Le droit à l'autodétermination des peuples Le droit à l'autodétermination des peuples c'est un concept qui est essentiellement un concept de droit international et qui a été ancré dans le droit positif essentiellement par la Chambre des Nations Unies donc le premier état qui a conduit à populariser un peu ce droit mais à le populariser aussi quelquefois en le présentant de manière un peu tronquée parce que justement ce n'est pas un droit simplement à l'indépendance il y a une indépendance formelle des états une indépendance qui en elle-même n'est pas forcément toujours une indépendance réelle on s'en rendait bien en vue compte entre autres au moment de ce qu'on appelait la décolonisation où un certain nombre de pays, voire la plupart des pays décolonisés sont en fait restés plus ou moins sur du tel économique de l'ancienne puissance soit mandataire soit l'ancienne puissance colonielle en fonction de l'appellation qui pouvait être soit colonie soit mandat pour un certain pays donc ce droit des peuples à l'autodétermination il est indissociable de la notion souveraineté et c'est à la fois souveraineté nationale qui est généralement le terme qui est plus empoigné mais c'est aussi souveraineté populaire pour les amateurs de droit constitutionnel ils arriveront à faire la différence souveraineté politique, souveraineté économique et souveraineté monétaire aussi donc ce principe en lui-même il n'est pas contradictoire avec des coopérations internationales nous aurons l'occasion de le voir essentiellement avec un des intervenants Farid Fernandez qui est représentant de l'ambassade du Lézé en France qui aura l'occasion de nous expliquer un petit peu comment ça marche en Amérique latine les institutions régionales qu'il peut y avoir entre autres une dont il est souvent question c'est l'ALPA qui est une forme d'intégration régionale très différente de celle qu'on connaît en Amérique latine donc associations de progrès nationales aussi quelquefois c'est vrai qu'un certain nombre de pays ne sont pas forcément des états-nations au sens qu'on l'entend il y a des associations entre différents peuples dans un même état mais la question qui se pose c'est de savoir si les associations sont librement consenties ou ne sont pas librement consenties ce qui arrive quelquefois aussi donc enfin le droit à l'autodétermination des peuples n'est pas un droit lointain c'est pas un droit applicable ailleurs ou dans d'autres pays par exemple en Afrique, en Amérique latine parce que ça ferait assez folklorique parce que ça ferait un peu pastiche locale mais c'est un droit qui est aussi applicable et opératoire ici, en France et d'une manière générale dans les pays européens et d'une manière générale dans les pays de l'autodétermination et d'une manière générale dans les pays de l'autodétermination